Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de Draft Gap... Ah bah non, du coup non toujours pas. Alors normalement aujourd'hui ça aurait dû être effectivement un épisode de Draft Gap mais je me suis rendu compte que le programme de cette semaine qui était donc de faire un épisode de Draft Gap consacré au Brésil et donc à Loud, malheureusement tombait un petit peu mal parce que bon on est jeudi et donc dans un ou deux jours il y a les play-in qui commencent et du coup bah vous allez le voir le Brésil jouer. Donc c'est un peu tard pour faire un épisode sur le Brésil, surtout qu'en plus, si je dois analyser une game de Loud ça veut dire que vu qu'il y a qu'une seule équipe brésilienne qui est qualifiée, bah il y aurait forcément 50% du Draft Gap qui sert pas à grand chose puisque j'analyserais aussi la Draft d'une équipe qui n'est pas les Worlds quoi du coup. Donc c'est pas aussi efficace que ce que j'aurais pu faire, que ce que j'ai déjà fait sur le PCS ou sur le Vietnam. Mais du coup ce que j'ai dit, ce que je me suis dit c'est on va faire une autre chose, on va faire une tier list. Une tier list qui cette fois-ci donc va pouvoir tenir tous les Worlds du coup puisque ça va être une tier list du patch 12.18. Mais cette fois-ci je me suis dit qu'on allait faire un twist un petit peu différent parce que à la base moi je suis tombé sur le tweet de Zerotik sur la tier list des champions du World of Worlds 2022 tout ça. Et bon je vais les mettre très rapidement histoire que vous voyez un petit peu de quoi je parle tout ça. Histoire que vous pouvez montrer un petit peu les champions qui sont présents dessus et leur ordre. Et donc c'est censé globalement être une tier list sur l'état actuel des champions dans la méta je suppose. Et sur s'ils sont bons ou pas à leur rôle. Voilà. Donc chacun son avis sur cette tier list. Moi je considère que bon elle me fait un petit peu saigner des yeux. Mais on n'est pas forcément là pour ça parce que je pense que on a un petit twist à faire. C'est à dire que là actuellement je pense que l'état d'un champion dans la tier list dans une draft. Donc l'état d'un champion sur est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est moins fort. Ça ne donne qu'une seule partie, une petite partie des indices qu'on a pour déterminer si une draft est bien ou pas. C'est pas théoriquement une draft, c'est pas potentiellement un indice qui te dit tout ce qu'il y a à savoir sur la draft. Par exemple je pense que si on aligne une équipe avec Aatrox, Lissine, Leblanc, Katelyn et Renata, il y a de très fortes chances pour que ce soit de la merde. Alors que les 5 champions sont considérés, en tout cas bon, si on se dit que c'est les 5 champions les plus forts à leur poste, et bien on se dit que ça devrait être une bonne draft. Selon moi je pense que ça n'en est pas une parce qu'on a tellement de différences de thème en travers les champions qu'on se retrouve avec une draft qui n'a pas forcément de sens et qui du coup finit par être bridée. Parce que théoriquement à chaque fois que tu vas essayer de mettre en place un des champions, une des mécaniques du champion ou un thème particulier de la draft, comme par exemple je sais pas moi la capacité d'Aatrox a foncé dans le tas derrière, comme tu te retrouves avec des trucs comme Katelyn qui va plutôt être là pour rester un peu statique, contrôler le terrain, réceptionner des trucs, et Renata qui elle pour le coup est là vraiment pour la counter engage et vraiment défendre son équipe, avec son ulti notamment, et bien on va se retrouver dans une espèce d'entre deux où l'équipe va être coupée en deux, tout le monde va pas forcément pouvoir faire le move de manière optimale, ce qui fait qu'on va vous tirer sur une draft qui au final est assez faible. Donc plutôt que de faire une tier list sur l'état actuel des champions, ce qui est un peu compliqué de ma part parce que c'est vrai que j'ai pas la prétention de connaître l'état dans la tier list de tous les champions qui vont être joués au Worlds, au lieu de ça on va faire une tier list un petit peu plus théorique et un petit peu plus centrée sur les thèmes des champions, et c'est pour ça que, voilà, et ce serait intéressant en plus si on avait pas un widescreen dégueulasse, donc on va juste activer ça, est-ce que ça s'applique ? Voilà, Donc, on va faire, je vais vous montrer donc cette tier list que je viens de faire, alors j'ai légèrement baissé histoire de voir ça, voilà, histoire que mon visualiseur de parole ne montre pas trop tout, mon visualiseur audio ne cache pas un petit peu la dernière partie, parce que c'est la partie la plus intéressante, non j'ai connu, on va en parler, mais en gros c'est une tier list qui est basée sur les différents rôles, les différents thèmes qui peuvent exister dans une draft de League of Legends, alors, c'est un petit peu particulier, je vais devoir détailler chaque changement et chaque composition, chaque thème particulier, déjà première chose à dire, c'est que je n'ai pris que les champions qui sont sur la tier list de Zerotik, voilà, en servant d'une base, parce que c'est pour une basiquement une petite comparaison, même si, bon, il y a pas mal de champions qui font selon moi être joués aux worlds et qui sont pas présents dans la tier list, mais on va déjà se concentrer sur les champions qui sont sur la tier list de Zerotik, et ensuite, il y a des thèmes qui sont particuliers et qui sont pas forcément, comment dire, qui sont créés parce que il y a énormément de champions qui fitent dans un seul thème et un thème plus spécifique d'un plus gros thème, par exemple, à la base, le going engage et le catch nuke, c'était le même rôle, par exemple, c'était exactement le, enfin, c'était un seul et unique thème, le problème c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà énormément de champions dans ce rôle-là et ensuite, qu'il y avait des subtilités à l'intérieur de ce thème qui fait que c'était mieux de partir sur du catch nuke monocybe, par exemple, je voulais pas dire que Mordekaiser, c'était un champion qui était uniquement dans le going ou language, par exemple, parce que c'est clairement pas ce qu'il fait, il a pas d'outil pour venir sur l'adversaire et pour infliger des dégâts au maximum de personnes, lui, pour le coup, lui, c'est, je choisis une cible et cette cible-là, je vais la marave, mais je vais pas marave le reste de l'équipe, en tout cas, je vais peut-être essayer de la marave bref, donc c'est pour ça qu'il y a cette subtilité-là, il y a aussi une subtilité en termes de, entre ce qui concerne le contrôle de terrain et défense-réception-language, puisque le contrôle de terrain se passe généralement entre, enfin, avant le teamfight, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui arrive pendant le teamfight, même si c'est également le cas, et potentiellement, d'ailleurs, le contrôle de terrain peut, comment dire, créer une language, créer un teamfight, mais c'est uniquement à partir du moment où l'adversaire commit trop dans un terrain qui est pas forcément le leur, même si, comment dire, ça reste aussi un outil potentiellement de défense ou de réception-language, mais je voulais vraiment le différencier de champions qui sont purement et simplement activés par le fait d'être face à une language adverse. Donc, bien évidemment, il y a énormément de champions que j'ai pas pu montrer, forcément, mais ça on va en parler un petit peu plus tard, une fois que j'aurai justifié tout ce qu'il y a déjà dans cette tier liste-là. Donc déjà, on a donc le going language dont je vous ai parlé, qui est donc le fait de rentrer dans la mêlée, de foncer potentiellement. Normalement, tous les champions ici peuvent potentiellement foncer, pas forcément un V5, mais peuvent vraiment foncer vers l'adversaire. Et le but, c'est de jouer comme une sorte de rouleau compresseur et de basiquement taper tout ce qui bouge et de gagner. Basiquement, c'est ça. On est sur une draft qui va très peu rester statique, qui va rester certainement la plupart du temps groupé. ça comprend également des champions qui sont basiquement basés sur des bombos combos, très souvent. Donc que ce soit des trucs genre Fiddlestick, Kennen, Yasuo, Guyana, Wukong, tout ça. Ceux champions qui ont des gros ulti de zone et des moyens d'activer ces ulti de zone grâce à notamment souvent des compétences de déplacement. Vous voyez que c'est très rare qu'un des champions ici n'ait pas de compétence de déplacement innée et que si c'est pas un compétence de déplacement inné, c'est soit de l'invisibilité comme Twitch par exemple ou d'un stéroïde de vitesse de déplacement comme Sivir par exemple. Donc voilà, c'est la plupart du temps on est quasiment que sur un dash ou en tout cas une ruée ou en tout cas n'importe quelle compétence de mobilité qui permet d'un fil il y a souvent des dégâts de zone d'ailleurs à l'exception de quelques ADK genre Draven tout ça même si Draven même a son ulti tout ça mais c'est des dégâts de zone qui permettent de toucher plusieurs cibles. C'est ça la différence particulière entre le Go-in-language et le Catch-Nuke-Mono-Cible parce que le Catch-Nuke-Mono-Cible lui il va avoir tendance surtout à focaliser une personne et c'est pas forcément non plus de language. Par exemple si je considère Nasus qui est donc le Nasus Support en gros parce que je vais pas forcément compter Nasus Stop ou n'importe quelle autre variation de Nasus parce que je considère que c'est surtout Nasus Support qui est viable et bien c'est surtout un champion qui est là pour te dire il va pas forcément te foncer dessus mais si tu t'approches trop il va appuyer sur Z et tu pourras plus jouer dans les spots où il est bon. C'est à dire quand il est contre des champions qui ont pas forcément de dash des champions qui sont énormément sujets enfin qui font énormément de dégâts AD d'ailleurs parce que Nasus a une bonne synergie avec Kerjolay en général. Des champions qui sont faibles lorsque l'on leur retire pas mal un peu de résistance magique et d'armure enfin surtout de l'armure d'ailleurs c'est ça surtout de l'armure parce que le E de Nasus shred l'armure du coup ce qui fait que ça permet à pas mal de carry adverses enfin de carry dans son équipe de taper les adversaires donc ça c'est une autre synergie qui va pas forcément parler du thème parce que c'est surtout un truc qui est comment dire les dégâts magiques et physiques c'est pas forcément un thème particulier puisque c'est un truc qui est assez binaire dans les champions et faire une tier list AP AD ça fait un peu pas de sens donc on va juste parler du fait que c'est un champion qui est là pour appuyer sur Z et sur E sur un mec et lui péter la gueule. Ça pourrait techniquement aussi être du poke mais c'est là où je viens à la première grosse variation de la tier list la grosse comment dire la grosse règle de la tier list c'est que s'il y a un thème qui est vraiment supérieur aux autres et ou alors que c'est un thème qui va être utilisé dans la majorité des cas dans le champion par exemple Jarvan qui a la capacité principale d'engage sur une cible voire sur plusieurs avec son combo mais qui peut aussi utiliser son ulti comme un contrôle de terrain généralement on sait que c'est pas forcément le contrôle de terrain qui va être utilisé de la part des Jarvan en professionnel et même si c'est une capacité qui est utilisable elle est pas souvent utilisée c'est pour ça que je décide de le mettre plus dans le going language surtout parce que c'est un thème qui prend le dessus sur la plupart des autres voilà après donc du coup on a le contrôle de terrain donc j'en ai parlé donc c'est des personnages qui ont la capacité de poser des éléments sur le terrain qui vont interagir avec les champions adverses de manière à les empêcher basiquement potentiellement de prendre des directions particulières ou de comment dire de faire à peu près ce qu'ils veulent ou de se placer comme ils veulent c'est généralement des champions qui sont assez intéressants contre justement de l'anguage parce que ils peuvent contrôler la manière dont les adversaires se déplacent ce qui potentiellement rend les capacités d'anguage vachement plus compliquées à trouver donc là on compte par exemple la Nivea qui aura genre son énorme tornade de glace son R du coup son utile qui va pouvoir slow les gens elle a son Z forcément la création d'un mur sur le champ de bataille Trundle qui a son pilard forcément Victor c'est surtout son champ gravitationnel et son ulti même si c'est vrai que j'avais un peu de mal à placer Victor parce qu'il peut théoriquement rentrer aussi dans la défense il peut rentrer dans le goyne j'étais à deux doigts de le mettre dans le multitemme dont on parlera plus tard mais j'essayais de plutôt parler du contrôle de terrain parce que c'est vrai que son ulti et son Z sont deux grosses compétences et d'ailleurs son E théoriquement pendant le temps où il est actif sert aussi de contrôle de terrain donc pour ce qui est d'Oriana c'est figuement évidemment sa sphère Thalia c'est ses rochers et son ulti et Katelyn c'est ses traps même si en effet Katelyn peut aussi rentrer dans la défense réception d'Angage qui est donc la deuxième catégorie qui donc parle plus de capacité des personnages à être de manière optimale à fonctionner de manière optimale quand les adversaires foncent activement sur eux par exemple Graves alors pour le coup je parle pas forcément de toutes les variantes de Graves parce que s'il va être sorti c'est quasiment que avec The Gore Drinker comme on l'a vu les dernières fois où il a été sorti notamment en LCS c'était plutôt Spring donc c'est vrai que c'est un champion qui est pas très souvent vu mais c'est vrai que c'était une variation qui existait au niveau de Graves c'est un champion qui peut théoriquement engage parce qu'il a une combattance de mobilité mais c'est vrai que je pense qu'il est meilleur dans la capacité où les gens lui foncent dessus parce qu'il a une capacité de dégâts qui est son ulti qui lui fait dash vers l'arrière en même temps donc qui permet de lui mettre une distance entre lui et ses adversaires il a un dash pour potentiellement kite les gens il a une smoke qui permet potentiellement de ralentir les gens de les empêcher de basiquement voir un peu une grosse partie de la map ce qui peut donc créer un peu comment dire diluer une engage entre guillemets et son Q-spell qui est un spell qui est vraiment comment dire est plus facile à utiliser à partir du moment où les gens te foncent dessus donc c'est un peu un placement que je pourrais considérer comme étant comment dire clivant je pense qu'il peut aller dans plusieurs rôles mais je l'ai mis principalement dans la défense résolution de engage parce que je pense que c'est les spots où il sera le plus intéressant et compétitif Gwen c'est pareil ses compétences de zone comme le Q-spell la zone ou son Z du coup et son ulti ce sont des spells qui sont vachement plus faciles à mettre lorsque les gens te foncent dessus et c'est généralement dans ce genre de cas que Gwen est la plus efficace on savait aussi d'ailleurs dans les moments où Gwen était extrêmement forte dans la méta c'était les moments où tu pouvais pas engage tout seul sur une Gwen sinon elle mettait Q-spell ulti et tes 5 champions se faisaient shred ils perdaient la moitié de leur HP voire même ils crevaient bref c'était fou Urgot aussi j'ai eu du mal à le placer parce que c'est un champion qui peut faire à peu près tout mais qui est pas forcément fort partout c'est un peu un jack of all trades mais qui est principalement je pense utilisé et utilisable dans la manière où les gens te foncent dessus parce que c'est censé plutôt être un tank au bout d'un moment dans la partie et ils n'utilisent pas forcément son E pour engage les rares personnes que j'ai vu faire ça c'est pas ultra bien passé on va dire et c'est pas un spell qui a non plus une portée ni une vitesse particulièrement incroyable et il peut pas forcément non plus être dans le catch ou nuke monocybe parce que c'est un champion qui va être surtout là pour achever une cible et pas forcément pour la 100-0 donc voilà je l'ai mis plutôt sur la défense parce que le E est quand même vachement plus facile à mettre il a plus de valeur lorsque les gens te foncent dessus et que t'as plus de capacité de le mettre ce qui permet d'avoir le shield derrière d'avoir un contrôle de full et derrière ton ulti et donc potentiellement nullifier une engage à partir du moment où t'arrives à nuke un mec Rise à peu près pareil parce que surtout Rise c'est un personnage qui est Cassiopeia même à Felios c'est des champions qui ont souvent tendance à manquer de portée on va dire ce qui veut dire qu'ils sont vachement activés à partir du moment où les gens foncent sur eux parce que les gens vont se retrouver activement dans la ils vont vouloir leur objectif ça va être de se retrouver dans la zone où ils font le plus de dégâts et c'est ça qui rend vachement intéressant Cassio j'ai un peu moins besoin de le dire enfin j'ai un peu moins besoin de justifier son thème parce que son ulti parle un peu de lui-même même si théoriquement son Z peut également rentrer dans le contrôle de terrain c'est pas forcément son thème principal Afelio j'en ai souvent parlé dans les épisodes de Draft Gap donc si vous voulez vous pouvez essayer d'aller regarder dans des épisodes de Draft Gap où Afelio c'est présent mais ouais la plupart de ses armes sont surtout des armes qui sont short range et qui permettent à Afelio de résister à une engage et surtout de pouvoir efficacement kite des champions qui ont peu de enfin qui ont peu de portée on va dire donc il est très fort quand il y a énormément de mêlées qui lui foncent dessus Xayah c'est un peu c'est bon ça s'explique un peu tout seul même si c'est vrai qu'il y avait des il y avait des variantes de Xayah qui rentrent aussi dans la compétence de poke mais je pense qu'on va quasiment jamais voir cette variante de Xayah ou Worlds parce que les rares fois on a vu Xayah c'était une Xayah crit Renata j'en ai parlé dans les épisodes de Brave Gap très souvent c'est un champion dont l'ulti a plus de valeur lorsque les gens te foncent dessus que quand tu l'utilises comme un ulti de engage parce que c'est très lent et parce que le CC est pas si énorme que ça Brom est potentiellement utilisable en engage mais à part il est sans que j'ai pas vu grand monde qui l'utilise en engage donc c'est surtout un champion qui est là pour réceptionner une engage ou des projectiles donc le poke aussi donc c'est pour ça que je mets le côté défense plus que réception d'engage Tam Kench bon pareil ça s'explique un peu tout seul Tariq pareil même si Tariq peut théoriquement être aussi considéré comme un enchanteur mais son ulti a plus de valeur je pense que c'est il et ses soins enfin et ses shields on va dire ensuite on a le poke alors le poke c'est un peu facile à expliquer c'est les champions qui ont beaucoup de portée qui ont pas beaucoup de compétences de déplacement la plupart du temps et qui sont là pour te péter à petit feu donc c'est très fort contre justement les champions qui sont au dessus d'eux donc les champions de défense parce que forcément ils vont jamais vouloir réellement foncer sur ces champions là et comme ils ont l'avantage de l'arène ils ont pas forcément besoin d'engage à partir du moment où ils ont la position et même s'ils n'ont pas forcément s'ils arrivent suffisamment tôt dans le comment dire sur les objectifs on va dire c'est ça et ben ils ont la capacité de pouvoir empêcher l'adversaire de venir sur eux parce qu'ils ont des compétences qui leur permettent d'infliger énormément de dégâts si les gens se les touchent et qui ont pas mal de portée ce qui fait que ils peuvent empêcher les adversaires de vraiment arriver dans la zone où ils feront des dégâts évidemment c'est des champions qui sont plus sujets au thème d'en haut donc c'est à dire le go-in engage et le catch au nuke monocyble même si le catch au nuke monocyble il va potentiellement moins de portée la plupart du temps c'est souvent ça qu'il se passe ils ont souvent donc un peu de mal à ce niveau là mais comme la plupart du temps c'est déjà il y a plus de champions go-in que d'autres champions d'autres thèmes et qu'en plus c'est ces champions là qui vont souvent être méta notamment je pense à Ekarim qui va être très fort dans la méta et à Eatrox aussi en top lane ça va être des champions qui vont potentiellement être moins vus parce que la méta favorise plus les thèmes qui les counters ensuite on a les enchanteurs alors les enchanteurs sont particuliers dans le sens où ils peuvent se caler dans à peu près pas mal de compositions c'est des champions qui sont assez versatiles qui ont la capacité de pouvoir améliorer et accélérer d'autres champions donc il n'y a pas forcément de thème qui leur permet d'être particulièrement fort je pense qu'il y a évidemment des enchanteurs qui sont meilleurs dans certaines compositions par exemple je considérerais que Janna est vachement plus intéressante dans des compositions qui réceptionnent une engage pareil pour Lulu même si Lulu peut être un peu plus versatile avec son Z on a aussi Zillian qui peut potentiellement donner des buffs de vitesse de déplacement assez incroyables ils peuvent te permettre d'engager de manière plus facile plus efficace l'hyper carry du coup derrière on va avoir plus des champions qui sont là pour faire énormément de dégâts qui scale beaucoup c'est surtout d'ailleurs ça le dénominateur commun de tous ces champions c'est leur scaling est assez fort et surtout c'est des champions qui peuvent se caler dans pas mal de compositions en général je considère que Kongmo est un hyper carry il n'est pas forcément un poke ou pas forcément dans le multi-thème parce que je pense que comment dire même quand il est dans sa variante poke il est un hyper carry également donc j'ai préféré le mettre dans cette catégorie là même s'il peut théoriquement rentrer dans le poke aussi enfin oui c'est ça lorsqu'il est joué en AP en mid lane mais je pense qu'il va surtout être joué en AD s'il est joué un jour dans les worlds pour ce qui est d'ensuite c'est un peu tous explicatifs on voit énormément de champions qui en fait ils n'ont pas forcément un thème particulièrement fort ils peuvent potentiellement rentrer dans pas mal de champs de de compositions différentes en ayant plusieurs thèmes différents mais leur capacité principale et particulière c'est de faire des dégâts j'ai mis Yumi dans cette composition là enfin dans ce thème là et pas dans les enchanteurs parce que je me suis dit que dans la version actuelle de Yumi c'est à dire la version post buff suivant les nerfs qu'elle a subis les buffs qui sont souvent des buffs donc sur ses capacités à faire des dégâts donc l'ulti et le Q spell si je me trompe pas et ses nerfs qui étaient plus sur le heal sur ses capacités plus utilitaires j'ai essayé de la mettre dans hyper carry plutôt qu'enchanteur ça peut théoriquement être un enchanteur c'était vraiment soit l'un ou soit l'autre mais je décide de la mettre dans l'hyper carry pour l'instant parce que c'est théoriquement aussi un champion qui a la capacité de gagner en 1v9 à partir du moment où elle a suffisamment de kills comme la plupart des champions ici le speed push c'est une catégorie très particulière alors j'ai mis Jax dedans parce qu'il me rappelait également à peu près comme Fiora parce que je pense que c'est pas un champion qui est extrêmement fort non plus dans le côté d'engage need pour le catch ou le nuke monocible mais c'est surtout une catégorie qui a été créée pour Fiora en réalité parce que Fiora c'est un champion qui a comme principal avantage de pouvoir très facilement taper et tuer les tours donc c'est un champion qui est quasiment utilisé que pour ça en phase professionnelle même si c'est aussi pour sa phase de lane assez forte comme elle a une phase de lane assez forte qu'elle a capacité de counter pas mal de matchups et qu'elle peut gagner avec une win condition particulière qui est le speed push tout en n'étant pas non plus si inutile que ça en teamfight ça reste un champion qui va être très prisé mais sa valeur principale c'est de gagner en speed push donc de gagner en 1 contre 1 et qui peut donc permettre de la prise d'objectifs intermédiaires c'est à dire secondaires on va dire c'est à dire basiquement les inhib les tourelles T2, T3 et potentiellement terminer la game sur un backdoor mais pas forcément les gros objectifs comme le drake ou les nashors donc c'est basiquement de cette capacité là de ce thème là qui va être utilisé la plupart du temps sur Fiora et c'est pour ça qu'elle a un thème à part ensuite on a du coup les multi thèmes qui peuvent remplir plusieurs des rôles précédents donc alors Harry qui peut être un peu casé à peu près partout qui peut potentiellement être dans le catch au nuke monocybe d'ailleurs c'est vrai que du coup j'avais mis Harry dans ce thème là avant la création de cette catégorie mais du coup c'est vrai que c'est vrai qu'elle est quand même vachement plus oui c'est vrai elle est vachement plus catch nuke monocybe en réalité plus qu'autre chose parce qu'elle a pas forcément non plus poke elle a pas non plus engage tellement que ça donc ouais c'est plutôt catch on a Orne du coup qui est principalement alors j'ai dit qu'il est principalement en défense réception en engage ce qui est vrai mais à partir du moment où c'est du 60-40 on va dire je considère qu'il est multi-thème c'est pareil pour Azir par exemple 60-40 dans le défense réception en engage et le go-in en engage parce qu'il y a la variante d'Azir genre virgule sur image shuffle sur 4 personnes et tout je meurs dans le teamfights mais c'est pas forcément non plus son thème principal et surtout je pense qu'il est vachement meilleur dans une composition de type soit contrôle de terrain soit défense réception en engage donc c'est pour ça que je le mets plus dans le multi-thème parce qu'il peut faire plusieurs choses différentes et que c'est pas non plus genre un thème qui est genre bien meilleur que les autres pareil pour GP GP il rentre un peu dans toutes les compositions c'est à dire que ça peut être considéré comme un hyper carry mais il peut aussi en fait comme il a une capacité d'être également fort lorsqu'il est pas fort dans la partie c'est à dire lorsqu'il est pas activé rien que parce que son ulti a trop de valeurs comment dire utilitaires notamment le genre le slow de zone qui peut potentiellement faire des dégâts bruts qui peut en plus une fois que t'as l'amélioration avec ton argent alternatif je sais plus comment tu les appelles d'ailleurs tu peux derrière avoir un buff de vitesse de platement sur les alliés qui rentre dans ton ulti bref t'as toutes ces capacités là on a le baril qui sert aussi de slow de zone qui peut être intéressant donc on a une valeur utilitaire qui est pas négligeable du côté de GP qui même s'il fait pas les dégâts attendus par un hyper carry peut lui permettre de rentrer dans pas mal de compositions donc le contrôle de terrain la réception de langage et langage potentiellement avec son ulti aussi qui permet de faciliter énormément langage à partir du moment où tu slow une cible immobile énormément dans une énorme zone qui fait qu'elle a pas forcément la possibilité de s'enfuir très rapidement et que tu peux aussi l'utiliser comme follow up du langage notamment si t'arrives à mettre la forme améliorée d'ulti avec le gros boulet de canon au milieu sur une cible qui est déjà contrôlée qui fait que du coup elle peut pas l'exquiver pareil pour rumble rumble c'est surtout une réception d'angage qui fait qu'il est meilleur mais c'est du 60-40 avec la capacité d'angage du coup avec son ulti ou de follow up sur une angage d'arrius je le mets en multi-thème parce qu'il peut rentrer dans pas mal de compositions différentes il peut théoriquement gagner le speedpush s'il devient meilleur que son adversaire il peut angage à partir du moment où en game professionnel tu vas surtout le prendre avec tp enfin non justement tu vas le prendre avec fantôme plus qu'avec tp ce qui fait que tu vas pouvoir angage avec juste aviter des déplacements de base et que tu peux aussi tu es aussi accéléré enfin accéléré amplifié par le fait que les adversaires viennent vers toi parce que ça te donne du coup ça te permet d'utiliser tes dégâts qui sont le Q spell le Z qui slow et le E qui grab et du coup l'ulti forcément je pense qu'il est énormément short range mais qui peut également être utilisé en tant qu'angage si si le basiquement on part sur l'utilisation adaptée Gregas pareil à la fois de l'angage et de la disangage grâce à son body slam et à son ulti chain qui peut être utilisé pour protéger un carry et derrière taunt les mecs qui le tapent donc plus en défense réception d'angage mais qui peut aussi être utilisé pour engage en faisant un ulti sur un mec qui dash et rentre dans la melee topi pareil j'en ai déjà beaucoup parlé dans le non draft gap Lilia c'est un champion qui peut catch c'est un champion qui peut engage c'est un champion qui peut réceptionner une engage aussi avec son ulti et son Q spell en zone et qui peut zoner derrière ce qui fait qu'elle prend pas trop de dégâts et derrière les cibles adverses sont très affaiblies on va dire parce qu'ils sont endormis et derrière prennent des dégâts énormément non merde les dégâts supérieurs à partir du moment où ils se font réveiller du coup Morgana qui peut théoriquement rentrer dans l'enchanteur qui peut rentrer dans l'angage si elle flash in air même si c'est pas son rôle principal et dans le catch nuke monocyble si elle arrive à toucher des cages pareil c'est un champion assez versatile on va dire en jungle et en support d'ailleurs Swain qui peut catch avec son E et avec son Z qui peut go in théoriquement s'il a pris fantôme qui peut réceptionner l'angage bien évidemment avec son ulti le fait qu'il sustain énormément qui reste dans sa range Varus qui a plusieurs modes donc son ulti qui est très fort pour catch les gens et les nuke donc il peut agir en défense réception d'angage aussi être utilisé comme un catch et c'est aussi un champion qui peut être joué en mode hyper carry full attack speed donc il peut rentrer dans la catégorie hyper carry et qui peut aussi être en mode full poke avec sa létalité donc c'est un champion également très versatile qui peut en plus être joué dans plusieurs rôles on a Zeri qui rentre dans absolument toutes les drafts je sais pas si vous avez vu les games compositifs des dernières les dernières semaines des derniers mois où Zeri était était méta mais je pense que j'ai pas forcément expliqué en quoi un champion qui peut être joué en hyper carry dans des compositions qui engage qui peut réceptionner une engage qui peut poke en version AP poke qui était en mid lane même si c'est plus trop le cas aujourd'hui qui peut rentrer dans pas mal de drafts c'est intéressant du coup et donc elle rentre dans pas mal de thèmes pareil pour Thresh qui peut protéger un carry notamment avec un repositionnement avec sa lanterne qui peut aussi engage avec son grab et qui peut réceptionner une engage avec son ulti et son flay c'est un champion qui est très versatile par nature donc voilà on est sur du multitème qui est je pense des champions qui sont très intéressants à blind justement parce que c'est des champions qui peuvent rentrer dans pas mal de compositions différentes ce qui est en plus des champions qui peuvent très généralement flex plusieurs rôles on est potentiellement viable en jungle et qui a déjà été viable en mid lane Maokai est viable en top en jungle et un peu en support d'ailleurs Maokai peut aussi rentrer dans la catégorie contrôle de terrain avec son E il peut rentrer dans la language et dans le disengage avec son Z et son ulti bref pas mal de trucs différents ça c'est un pick qu'on va beaucoup voir en worlds et comme il est assez fort dans la meta suite à ses buffs et ses ajustements c'est un blind pick qui va être assez fort et donc je pense qu'il va être ban assez souvent un peu plus qu'Ekarim je pense même si Ekarim est aussi très fort dans la meta mais il est plus polarisé on va dire parce qu'il va être plus dans le going dans le language que dans n'importe quoi d'autre bref assez parlé de tout ça on va parler de la catégorie qui vous fait certainement jaser si vous êtes en accord avec la Thalys des érotiques et qui est donc la fameuse catégorie nulle partout alors c'est des champions assez particuliers parce que bon généralement si vous les voyez déjà je peux vous le dire si vous les voyez pick dans une game aux worlds vous allez pouvoir m'entendre de là où vous êtes en train de rager je considère que ces champions n'ont pas la capacité d'être forts dans un thème particulier alors ils ont un thème généralement particulier on va dire par exemple que Lee Sin c'est un catch c'est du catch pareil pour Chaco pareil pour Leblanc pareil pour Vex même si Vex peut aussi l'utiliser en tant qu'un engage pareil pour Twisted Fate Gaillot peut théoriquement agir en défense mais aussi en engage Syndra c'est aussi du nuke monocible pareil pour Nidali Kalista c'est du go in pur et Lucien pareil Nami étant un enchanteur la raison pour laquelle j'ai fou ici et pas dans d'autres thèmes c'est parce que je pense que dans le thème précis dans lequel vous voulez jouer ces champions il y aura toujours un pick qui sera meilleur que ces picks là dans ce qui existe déjà dans les thèmes qu'on a par exemple si vous voulez un jungler qui catch très très bien les cibles soit là pour pour vraiment les nuke on va dire bah vous avez Olaf quoi basiquement si vous voulez potentiellement genre remettre un basiquement envoyer un mec dans ta team genre même l'attirer genre qu'il puisse rien faire basiquement bah ça sert à rien forcément de prendre un jungle quand tu peux prendre un blitzcrank ou un pick ou un pike ou un trèche ou un nautilus qui vont servir à ramener les mecs vers toi aussi et à faire des catch pas forcément obligé de prendre un mec en jungle mais même si tu veux ramener un mec dans ta cible enfin dans ta team je pense que pas non plus voilà un scanner sera vachement meilleur dans ce cas de figure là par exemple si on part du principe que vous voulez un nuke mono cible avec le blanc bah t'as vous avez Harry basiquement Harry qui est basiquement une meilleure le blanc actuellement dans la méta même si Harry il est pas non plus incroyable dans la méta actuelle mais ça reste ça reste basiquement une le blanc en mieux parce qu'elle a un clear de wave assezment plus intéressant ça lui permet de décaler plus efficacement sur la lane et aussi parce que c'est un champion qui comment dire c'est un champion qui est pas forcément dépendant de son burst mono cible et qui peut aussi vachement plus comment dire profiter de ses resets dans teamfight ce qui est intéressant dans ce cas là bref je pense que je pense que si vous voulez jouer un pick comme Vex ou le blanc vous pouvez prendre Harry à la place et ce serait intéressant pareil si vous voulez jouer un pick qui veut catch Veigar est aussi très intéressant même Lissandra peut agir comme une meilleure Vex Twisted Fate bon le problème de Twisted Fate et de pas mal de champions qui sont dans le nul partout c'est que généralement la capacité qu'ils ont à être fort dans la partie vient des premières minutes c'est à dire les lanes tout ça et comment est-ce qu'ils arrivent à créer un avantage inhérent à partir de ça le problème c'est que à partir du moment où vous n'arrivez pas à le faire vous êtes even vous perdez ce qui est très compliqué parce que c'est un c'est un type de jeu c'est un style de jeu qui ne marche que si vous êtes meilleur que votre adversaire dans 100% des cas le problème c'est que vous ne pouvez pas prédire que même si vous êtes meilleur que votre adversaire vous allez réussir à créer un avantage de manière consistante dans la partie et même si c'était le cas qu'il soit suffisamment fort pour que ces champions puissent comment dire la capacité de ces champions à être fort grâce à leur accélération converge vers un avantage significatif qui vous permet de gagner la partie c'est ça c'est basiquement pour ça que j'ai mis dans nul partout c'est parce que la plupart du temps si vous pouvez jouer ces champions et gagner une game on va dire dans le thème que vous avez choisi vous aurez pu piquer à peu près n'importe quel champion et vous auriez fait à peu près la même chose voire mieux c'est ça que je veux dire ces champions qui sont vraiment pas assez forts d'eux-mêmes pour légitimer leur pique je parle souvent d'ailleurs surtout aussi du combo Lucien-Nami parce que le buff enfin le nerf de Nami sur l'électrocut fait que le combo marche quasiment plus d'ailleurs du coup ce qui fait que c'est un combo qui devient vachement plus compliqué à utiliser vachement plus chiant on va dire à faire et que même dans ce cas là je pense que c'est pas forcément les champions les plus intéressants qui voulaient faire des catch donc voilà et le mythe de Lucien-Nami qui scale il va falloir l'arrêter au bout d'un moment parce que c'est pas vrai du tout et que ça va être encore moins vrai lorsqu'on va avoir cette méta vachement plus vachement plus gérée au niveau des vachement plus centrée au niveau des tanks du coup donc voilà on a énormément de champions qui n'ont pas été piques dans cette tier list qui ne sont pas dans la tier list de Zerotik donc je vais rapidement passer en revue avant qu'on termine donc on a Annie qui peut être jouée à la fois en engage et aussi potentiellement en réception en engage parce que son outil qui est basiquement un CC de zone est aussi intéressant si tu veux empêcher un des adversaires de rentrer dans ta composition et surtout que la plupart de ses sorts n'ont pas une portée si énorme que ça par rapport à ses capacités un peu réduites d'engage qui sont basiquement on va dire qui sont basiquement limitées soit à son maigre boost de l'utilisation de déplacement donné par son E soit à un flash même si c'est théoriquement des capacités que tu peux utiliser pour engage mais c'est on va dire un 50-50 selon moi Aurélion Sol bon je ne vais pas vous le cacher il serait certainement dans nul partout donc ouais j'ai du mal à voir l'initivité d'Aurélion Sol dans une game actuellement c'est pour ça que j'attends le rework avec impatience Brand ce serait souvent alors ça dépend ce serait certainement un multi-thème parce qu'il a la capacité de bien follow-up sur une engage et aussi de bien réceptionner une engage derrière avec ses dégâts incroyables et le fait que comme les cibles vont avancer vers lui en étant packées la plupart du temps si elle go in elles vont se prendre énormément de stack du R et qu'à partir du moment où Brand met son ulti il a basiquement terminé de mettre ses DPS il pourra augmenter ses DPS en rajoutant des sorts mais il ne sera pas forcément il aura fait son job à partir du moment où il met son ulti donc même si vous le one-shotez très vite à partir du moment où il arrive à ulti il aura terminé son job dans la partie Shogat qui peut théoriquement être un catch et un nuke mono-cible donc c'est à peu près là que je le mettrai même si il peut être considéré comme un hyper carry dans le sens où il est il a tendance à pouvoir créer des situations particulières grâce à son ulti ça fait qu'à partir du moment où tu permets d'être au corps à corps sur une cible et qu'il peut utiliser son ulti il va pouvoir la nuke et ses dégâts du coup vont être assez incroyables on va certainement le mettre en catch en nuke mono-cible mais ça peut aussi agir comme un tank de type engage même en réception d'engage avec son silence tout à fait viable Mundo il serait dans nul partout je pense je pense que c'est un neutraliseur de line et rien de plus je pense qu'à partir d'un certain moment dans la game il devient assez useless Echo ce serait de langage ou du catch mais ce serait certainement certainement de langage parce qu'il a un cc de zone avec son z Elise ce serait dans nul partout mais sinon ce serait dans nul que catch mono-cible Evelyne ce serait à peu près pareil qu'Elyse mais en meilleur quand même je pense qu'Evelyne est meilleure dans la tier list que Elise donc elle serait pas forcément dans nul partout mais elle serait surtout dans le catch du coup mono-cible c'est étant d'assassin pareil pour Fizz du coup Garen ce serait à peu près pareil pareil du coup catch nuque mono-cible Heimordinger ce serait contrôle le terrain avec ses tourelles Ilaoi pareil contrôle le terrain avec ses tentacules mais je pense que ce serait surtout la réception d'angage avec son ulti parce que c'est son ulti qui crée des tentacules qui vont être impossibles à enlever pour l'adversaire tant que son ulti est actif donc j'aurais tendance plus à la mettre dans réception d'angage plutôt que dans contrôle de terrain parce que son contrôle de terrain est assez facilement esquivable à partir du moment où elle arrive pas à mettre son E ou son Z du coup ensuite on a Ivern qui est un enchanteur basiquement Katarina qui va être du catch nuque mono-cible mais non pas forcément ce serait plutôt de l'angage c'est de l'angage parce que son ulti fait des dégâts à plusieurs cibles mais ce serait surtout dans nul partout Kale serait en hyper-carry Kain serait en going-angage je pense oui c'est ça en fait Rast serait en going-angage et le catch nuque mono-cible serait en sa forme d'assassin Kha'Zix pareil Kindred serait hyper-carry même si elle peut aussi servir principalement de défense réception d'angage c'est généralement dans les cas où le réception d'angage est un thème qui est intéressant dans la draft dans laquelle tu la mets que elle devient un pick viable et pas forcément quand t'as besoin d'un hyper-carry random Master Yi ce serait ce serait hyper-carry ou go-in je pense que ce serait go-in mais ce serait surtout dans nul partout Nico ce serait dans l'angage même si elle peut aussi utiliser son ulti comme une défense même si son shield met un peu de temps à arriver Nunu ce serait wow engage je suppose ouais engage ça serait potentiellement son propre thème d'ailleurs parce que c'est vrai que ce serait surtout sécurisation d'objectif on va dire Panthéon c'est go-in engage même si ça peut aussi être en cache nuke moissive ce serait surtout cache nuke moissive en réalité Kiana c'est engage pour le coup Queen Queen ce serait certainement réception d'angage je pense parce que c'est pas un champion qui va engage énormément et qui par contre peut utiliser son E pour empêcher les ennemis de lui foncer dessus c'est d'ailleurs ce qui fait que sa top lane est assez compliquée à gérer Rammus ce serait de l'angage Rexe ce serait nuke moissive même si elle peut aussi être utilisée en langage mais c'est pas aussi fort qu'avant parce que son Z va être un peu moins fort dans le fait de Z de bump les gens en zone Rengar cache nuke moissive Rass on en a déjà parlé Riven ce serait de Go-in Talon ce serait de cache nuke moissive Simo ce serait contrôle le terrain Udi on va désactiver donc on va pas en parler Vladimir ce serait pareil Go-in engage même s'il peut aussi être utilisé en défense Go-in engage voire non c'est surtout plutôt du nuke moissive du coup Yurik ce serait du speed push du coup ce serait le troisième de la catégorie speed push Z ce serait dans nuke moissive et Zira dans la réception d'angage voilà et dans le contrôle de terrain aussi avec son Z mais je pense que son ulti et son E sont potentiellement plus intéressants lorsqu'elle réceptionne l'angage et que ses plantes vont peuvent être utilisées en tant que contrôle de terrain mais c'est du 60-40 on va dire on pourrait potentiellement la mettre dans le multi-thème mais comme c'est des thèmes qui sont assez proches je vais plutôt la mettre dans la réception d'angage voilà donc vous avez un peu mon opinion sur chaque champion du jeu et sur ses thèmes actuels dans les worlds et sur comment est-ce qu'ils vont être utilisés s'ils sont utilisés par les pros donc je voulais savoir alors je sais pas si c'est intéressant de faire d'autres tier lists notamment la tier list du scaling ce qui peut être intéressant aussi parce que c'est intéressant de prendre en compte le scaling dans ce que tu considères ta draft parce que c'est le scaling te donne une sorte d'assurance le fait que si la game est even si t'as le scaling tu vas gagner ce qui fait que c'est plutôt intéressant dans une draft d'avoir une assurance scaling au moins même si t'es pas forcément orienté 100% sur le scaling d'avoir un champion qui est fort en late parce que ça te permet d'avoir au moins une porte de sortie si ton plan se passe pas très bien on a aussi la tier list des flex parce que je pense que c'est aussi intéressant même si je pense que là du coup j'ai plutôt bien répondu avec les multi-thèmes à chaque fois que vous voyez un champion qui est multi-thèmes vous allez j'en ai parlé de sa capacité à faire deux trucs différents même s'il a un thème particulier vous pouvez considérer qu'il est ok pour blind même s'il est pas aussi ok que les multi-thèmes il est plutôt intéressant il faut aussi prendre en compte le fait qu'il soit viable ou pas à plusieurs rôles et sinon voilà on est plutôt c'est plutôt fini pour cette vidéo je pense je vais essayer de répondre à vos questions dans les commentaires s'il y a des champions dans lesquels j'ai pas parlé et que vous avez un peu envie d'avoir un débat sur son positionnement ou si vous voulez que je justifie un petit peu pourquoi je l'ai placé à cet endroit là pourquoi pas n'hésitez pas je vais essayer de répondre à ce que je peux sauf s'il y a vraiment trop de réponses mais ça devrait aller normalement à moins qu'on fasse un énorme banger comme la vidéo sur l'extension de l'ULC normalement ça devrait aller bref en tout cas voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu si vous ne connaissez pas mettre un petit pouce bleu ça aide pour le référencement bien sûr si vous voulez voir les prochaines vidéos sur la chaîne on va faire énormément de draft gaps sur les planes et sur les phases de groupe des worlds je pense c'est ce qui va constituer les prochains épisodes j'oublie pas les épisodes de draft gaps sur les équipes qui n'ont pas forcément bien réussi leur année mais je pense que je vais plutôt réserver cette série là au mercato après les worlds parce qu'on n'aura pas forcément énormément de matchs à se mettre sous la dent donc on va pouvoir faire du rewind on va dire et on aura bien évidemment les patchs 12.19 et autres qui vont être analysés dès qu'ils sortiront officiellement donc je n'analyse pas les previews voilà voilà donc si vous voulez voir la suite de toutes ces vidéos dont je viens de vous parler n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine